Un petit conseil, si vous vous trouvez en Australie, ne mettez jamais le doigt dans l'un des ces trous. Ce pourrait être la tanière d'une araignée fouisseuse. Certaines espèces ont une morsure suffisamment forte pour transpercer l'ongle. Et la douleur provoquée par le venin est comparable à un coup de marteau. Alors, inspectez toujours rapidement vos bottes et vos vêtements d'extérieur pour rester en sécurité. Toutes sortes d'animaux sont susceptibles d'y élire domicile ou d'y rechercher leur nourriture, en particulier les bandicoots australiens. Un terrier garni de soie dans un coin ombragé pourrait bien appartenir à l'araignée à toile entonnoire. Cette soie fonctionne comme une ligne directe qui informe l'araignée de tout ce qui se passe à l'extérieur. Soyez à l'affût de ces araignées luisantes, de couleur brun foncé ou noir, avec des filières proéminentes à l'extrémité de leur abdomen. Vous finirez tôt ou tard par les trouver. Les mâles ont un rostre d'accouplement robuste qui émerge du milieu de leur seconde paire de pattes. Lorsque ces araignées se sentent de menacées, elles adoptent un comportement menaçant en se dressant sur leurs pattes et en exhibant leurs impressionnants crochets. Ces araignées, qui appartiennent à la famille des Araneïda, sont connues pour leur toile en forme d'entonnoir qui s'élargissent près de l'entrée. Elles attendent patiemment dans cet entonnoir étroit que leur proie touche la toile, puis elles la capturent promptement. En Australie, ces grandes araignées brunes, l'Atrax robustus et l'Atrax formidabilis, terrorisent les gens en raison de leurs morsures venimeuses. Elles sont connues pour avoir provoqué de nombreux décès dans le sud et l'est de l'Australie, en particulier dans la région de Sydney, et ce depuis les années 20. Il est impératif d'administrer l'antidote au plus vite après une morsure pour éviter de graves séquelles. La prochaine araignée est l'une des plus dangereuses au monde en raison de son venin. La Phonetria nigriventer est une araignée vivant en Amérique du Sud. On la surnomme souvent l'araignée errante du Brésil. Là-bas, 4000 personnes sont victimes de cette araignée chaque année. Sa morsure peut causer de graves problèmes, incluant transpiration, hypertension, vision trouble et vomissement. Il vaudrait mieux pour vous ne jamais rencontrer cette créature, car vous pourriez faire face à des conséquences bien plus graves que des troubles de la vue. Dans certaines situations, son baiser peut s'avérer mortel. En plus de s'en prendre aux humains, cette araignée a un régime très varié, comprenant des criquets, des sauterelles et même des proies plus grandes comme des grenouilles arboricoles, des lézards et des chauves-souris. Opérant sous le couvert de l'obscurité, ces araignées sont les plus actives pendant la nuit. Elles tendent des embuscades à leurs proies au lieu de dépendre de leurs toiles. Et en journée, elles cherchent refuge sous les rondins ou dans des crevasses étroites. Elles aiment grimper aux bananiers, mais peuvent également se retrouver en milieu urbain et à l'intérieur des maisons. Si vous en repérez un jour, soyez prêt. Le corps de cette créature est recouvert d'épais poils bruns, et elle est plutôt costaude. En 2013, une famille londonienne a dû quitter sa maison en raison d'une infestation d'araignées errantes brésiliennes. Les ennuis ont commencé lorsqu'une poche d'œuf, cachée dans un régime de banane, s'est frayée un chemin jusqu'à leur supermarché local. Personne n'a rien remarqué. Lorsqu'ils ont acheté leur banane, la poche d'œuf s'est rompue, et des araignées potentiellement mortelles se sont répandues partout dans la maison. Plus de 2500 personnes visitent chaque année les centres antipoison des États-Unis. Les veuves noires sont ces araignées portant une marque caractéristique en forme de sablier sur le ventre. Mais parlons un peu de leur morsure. Ces arachnides ont mauvaise réputation, car leur venin est supposément 15 fois plus puissant que celui des serpents à sonnettes. Quand une veuve noire mort un humain, sa morsure provoque des douleurs musculaires et des nausées. Ce venin peut même compliquer la respiration en paralysant le diaphragme. Malgré ces cas peu répandus, la plupart des victimes ne développent pas de problèmes graves, à moins d'être très jeunes ou trop âgés. Ces créatures sournoises ne choisissent pas qu'un seul endroit pour se détendre. On peut en trouver dans des tas de bois, des terriers ou parmi des plantes qui servent de squelettes à leur toile. Les veuves noires sont particulièrement dangereuses pour les autres insectes et pour leurs compagnons. Après une parade d'accouplement pas tellement romantique, ces dames aiment parfois rejouer le silence des agneaux avec leurs partenaires. Ces araignées sont aussi des architectes de talent, étistes d'immenses toiles où les femelles cachent d'un cocon rempli de plusieurs centaines d'œufs. Les bébés araignées sortent une fois éclos, mais la toile reste en place, car il s'agit aussi d'un piège. Ainsi, différents types de proies se joignent plus tard à l'effrayant buffet de la veuve noire. La Sheiracantium inclusum ou Sheiracant a une taille comprise entre 3 et 15 mm et construit des tubes de soie sous les pierres, dans les feuillages ou dans l'herbe. On en trouve partout aux Etats-Unis, au Mexique et en Amérique latine. Elles sont venimeuses pour l'homme et, hélas, terminent souvent à l'intérieur des maisons. Le venin de la Sheiracante contient une cytotoxine. Il s'agit d'une substance pouvant endommager ou altérer le fonctionnement des cellules. Les réactions telles que des rougeurs et des gonflements à l'endroit de la morsure sont courantes. Les Sheiracantes ne sont pas non plus connues pour leur nature sereine, et la femelle peut mordre afin de protéger ses œufs. Ces araignées portent généralement des couleurs claires distinctives, et peuvent nous causer des désagréments de plusieurs manières. Votre véhicule peut également présenter un risque, car en de rares occasions, elles peuvent installer leur nid dans les moteurs des voitures. Passons maintenant aux araignées loups. Elles font partie d'une vaste famille que l'on retrouve dans le monde entier. On les surnomme ainsi en raison de leurs techniques de chasse similaires à celles des loups. Elles traquent leurs proies avant de bondir dessus. Environ 125 espèces existent en Amérique du Nord, et une cinquantaine vit en Europe. Ces araignées sont généralement de couleur brun foncé, avec des corps trapus, velus et allongés, et de longues pattes robustes. Elles sont extrêmement rapides. Bien qu'elles créent généralement des nids de tubulaires garnis de soie à même le sol, certaines peuvent en dissimuler l'entrée avec des débris. D'autres érigent des structures semblables à des tourelles, et quelques espèces tissent également des toiles. Les araignées loups peuvent mordre pour se défendre. Elles sont venimeuses, mais leurs morsures ne sont pas considérées comme très dangereuses. Certaines personnes allergiques aux morsures d'araignées peuvent toutefois ressentir des nausées, des vertiges, et une augmentation de leur rythme cardiaque. La douleur provoquée par les grandes mandibules de cette araignée est similaire à une piqûre d'abeille. Ainsi, elle peut provoquer une blessure physique, et le venin peut causer des démangeaisons dans la zone de morsure. La combinaison de leurs terribles mandibules, de leurs mouvements rapides et de leurs aspects peut être assez inquiétante. Méfiez-vous de la veuve noire à dos rouge, une proche parente de notre veuve noire. Elle ne vivait autrefois qu'en Australie. Pourtant, elle a réussi à étendre sa toile jusqu'à la Nouvelle-Zélande, la Belgique et le Japon grâce à l'exportation de raisins. Ces rayures rouges caractéristiques, ou ces marques en forme de sablier sur leur dos, sont plus facilement observables chez les femelles. Dérangez-en une, et vous verrez comment elles protègent ses oeufs. Vous risquez probablement d'être mordus. Ces araignées peuvent se faufiler dans les chaussures ou les vêtements, tapis contre la peau de la victime pendant qu'elles s'habillent. Les mâles et les femelles sont tous deux venimeux. Et ce venin est un cocktail de neurotoxines, capable de provoquer des sueurs, une accélération du rythme cardiaque, et un gonflement des ganglions lymphatiques. Cette araignée est capable de contrôler la dose de venin, de sorte que les symptômes varient en fonction de la quantité injectée. L'Australie est en proie à plus de 250 morsures de veuves noires à dos rouges chaque année, dont beaucoup nécessitent un traitement. Le dernier cas où une personne y a laissé la vie remonte à 1956. Mais cela peut toujours arriver, alors restez prudent avec ces araignées sournoises. Parlons maintenant du champion poids lourd du monde des araignées. La terraphosa blondie, communément appelée goliath ou migale mangeuse d'oiseaux. Cette énorme araignée peut s'étirer jusqu'à 30 cm et peser jusqu'à 170 grammes. Pour mettre cela en perspective, elle serait assez grande pour recouvrir votre assiette et est certifiée par le Guinness Book des records. Son surnom pourrait vous laisser imaginer une migale se régalant d'un colibri, mais il s'agirait plutôt d'une licence poétique remontant au 18e siècle. Ces arachnides sont bien plus intéressés par les arthropodes et jettent rarement leur dévolu sur les oiseaux. L'araignée goliath ne s'encombre pas de toile comme ses congénères. Au lieu de cela, elle réserve leur soie à la création de terriers douillets sous le sol forestier. L'araignée elle-même semble dangereuse, mais sa morsure ne nécessite presque jamais de visite chez le médecin. Elle ressemble plutôt à une piqûre de guêpe. La migale goliath est la plus grosse araignée sur Terre. A l'autre extrémité du spectre, nous avons celle-ci, la pâtue d'Igua, originaire de Colombie. Elle figure parmi les espèces d'araignées les plus petites. Les mâles adultes de cette espèce mesurent 0,4 mm de long. Plus petits, donc qu'une tête d'épingle moyenne. Les femelles sont généralement un peu plus grandes. Eh bien, c'était effrayant tout ça, n'est-ce pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada